Sous-titrage ST' 501 Amis téléspectateurs d'Ivent News TV, bonjour. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Touré Mamadou, diplômé en affaires internationales et en diplomatie. Ce jeune homme de 32 ans est le conseiller du président Alassandra Ouattara, chargé de la jeunesse et des sports. Il est certainement aussi l'un des conseillers les plus médiatisés du président Alassandra Ouattara. Aujourd'hui, il est sur notre plateau pour que nous parlions ensemble de la jeunesse ivoirienne. M. Touré Mamadou, comment va la jeunesse ivoirienne ? D'abord, rectifié, j'ai 38 ans et une autre 32 ans. Ah, merci. Donc, la jeunesse ivoirienne se porte mieux. Au regard de son histoire, elle n'est pas homogène. Lorsqu'on parle de jeunesse ivoirienne, elle a été au cœur du conflit ivoirien. Elle a été la première victime de la crise que nous avons connue ces dix dernières années. Mais elle est aussi actrice. Quand vous prenez les différents protagonistes, ce sont des jeunes, de part et d'autre, qui ont été au cœur du conflit. Aujourd'hui, nous, la croix d'ivoir est en train de sortir progressivement de ces situations. Et je peux vous dire que la jeunesse ivoirienne se porte mieux. Mais elle se porte mieux comment ? Du point de vue du travail, au plan politique, au plan social ? Mais sur tous les plans, on peut aller pas à part. Au niveau de l'emploi, aujourd'hui, la Côte-Douvoir a renoué avec la création de l'emploi. N'oubliez pas que pendant dix années, je parle quasiment de 2000 à 2010, notre pays, du fait des crises successives, vous avez eu le coup d'État de 1999, ensuite, vous avez eu la rébellion de 2002 et tout le processus de sortie des crises qui s'en est suivi. Les actions de l'État étaient concentrées sur la sortie des crises. Aucune politique d'emploi cohérente. Du fait des crises, beaucoup d'entreprises ont dû délocaliser ou fermer. Et cette situation a eu pour conséquence de créer une situation de chômage au niveau des jeunes. Aujourd'hui, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Nous avons mis en place le Plan national de l'emploi. Des initiatives ont été prises à travers la création de structures comme le Fonds national de la jeunesse. C'est vrai que les résultats obtenus jusque-là sont encore en dessin, donc des attentes. Mais je peux vous dire qu'au regard des dernières statistiques, nous sommes en passe donc de dépasser les millions d'emplois promis par le chef de l'État. Selon les chiffres, n'empêche que selon les chiffres de l'AGP et de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a une véritable perte sèche de près de 120 000 emplois directs et de 120 000 emplois. Comment avez-vous pu compenser ces pertes d'emplois directs-là ? Je ne sais pas d'où tirer... Ces chiffres-là, je les ai de la Chambre de commerce juste après, ils sont de décembre 2011, pour l'instant. D'accord, donc c'est important, parce que vous parlez de décembre 2011, donc nous sommes encore au lendemain de la crise. Ce que je peux vous dire, c'est que l'AGP a fait une enquête qui date donc de novembre 2012, une seconde enquête qui sera publiée dans quelques jours, et l'enquête de 2012 validée par le Bureau international du travail, et qui a été faite sur la base des procédures d'AfricaStat, qui est l'une des plus grandes structures des statistiques en Afrique. Ces enquêtes ont révélé déjà qu'en 2012, en novembre 2012, en un an, c'est près de 900 000 emplois qui ont été créés dans le secteur formel, et un peu plus de 150 000 emplois donc dans le secteur formel. Ça, ce sont les chiffres. Les pertes sèches dont vous parlez sont la conséquence, en tout cas, des crises que nous avons connues. Donc nous avons une crise postélectorale assez difficile, aucune entreprise pendant ces cinq mois ne pouvait fonctionner, et beaucoup d'entreprises ont dû fermer ou beaucoup d'ivoilleurs ont perdu leur emploi. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, ou en tant que conseiller chargé de la Junette, vous faites pour encourager l'entrepreneuriat, puisque aujourd'hui l'État qui était le premier pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire ne peut plus le faire, qu'est-ce que vous conseillez au président, ou en quelle démange au président de Saint-Otara, pour encourager l'entrepreneuriat jeune ? Vous permettez de rectifier aussi beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'idées pour construire. L'État n'a jamais été le premier pourvoyeur d'emploi. Quand vous regardez les statistiques, notre fonction publique, c'est un peu plus de 135 000 personnes. Le secteur privé, c'est 600 000 personnes. Quand vous ajoutez à la fonction publique le secteur parapublic, c'est à peu près trois, les deux secteurs, en tout cas, l'administration et le secteur parapublic, c'est 350 000 personnes. Mais le privé vit essentiellement du public qui lui fournit des contrats dessus. Non, pas forcément. Des conditions sont créées, toute personne peut entreprendre à travers des PME ou des grosses entreprises, peut venir investir, et il faut encourager ce genre d'initiative pour que les entreprises absorbent les demandeurs d'emploi. Pour revenir à votre question, quelles sont les initiatives qui sont prises ? Déjà, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'adoption en Conseil des ministres du plan national de l'emploi. C'est le cadre stratégique qui définit un peu toutes les orientations, toutes les stratégies de l'État, qui visent donc à terme, à travers une politique cohérente, à mettre en musique toutes les structures, secteurs privés, administrations, pour aboutir à un seul objectif de l'acquération de l'emploi. Il y a des mesures spécifiques. Je peux vous citer quelques-unes de ces mesures. Une mesure incitative en faveur des jeunes qui créent des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, le CPC s'est totalement réformé, aujourd'hui, à travers les réformes du CPC, en 24 heures, vous pouvez créer une entreprise en Côte d'Ivoire. L'amélioration du climat des affaires. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, fait partie des dix pays les plus réformateurs, selon le Doing Business. Et ces mesures-là, je peux même citer la création d'un tribunal du commerce, ces mesures d'amélioration de l'environnement des affaires, ont permis justement à certaines entreprises de venir investir en Côte d'Ivoire et donc d'embaucher des jeunes. Je vais plus loin. C'est anodin, mais vous savez qu'à Bidjan, il y avait le délestage avant l'arrivée du président Ouattara. L'une des conséquences directes du délestage, c'est la paix sèche d'emploi. Toute la zone industrielle à Youpougon ou à Kumasi et autres, des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner normalement du fait de coupures répétées de l'électricité, cela a pour conséquence d'entraîner des difficultés de l'eau des entreprises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de délestage. Les entreprises fonctionnent. Et puis, il y a une reprise générale des activités. Vous disiez tantôt que cette jeunesse qui représente pratiquement 70%, c'est un peu plus de 70% de la population. 79,94% exactement de la population ivoïenne sont des jeunes. Cette jeunesse a été acteur de la crise en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes l'un des principaux acteurs du parti du président Alassane Ouattara, le RDR, qu'est-ce que vous répondez quand beaucoup de personnes jugent que vous êtes virulent et suffisant à l'emblée de vos adversaires politiques ? Ah bon ? Mais écoutez, je pense que chacun est libre de juger. Ceux qui me connaissent savent que ce qui est dit ne reflète pas ma personnalité. Je ne suis pas virulent, je ne suis pas arrogant. Quand vous promettez sur le plateau de France 24... Non, je vais répondre tout de suite. La première c'est que je n'ai pas perdu mes habitudes, malgré le fait que je sois aujourd'hui conseiller technique chargé de la jeunesse d'espoir à présent. J'ai le même coiffeur, j'ai les mêmes amis. Je n'ai pas une vie... Je dis que vous étiez, vous êtes virulent et suffisant à l'endroit de vos adversaires politiques. Tout dépend des... Vous aviez promis sur France Télévisions, sur un plateau de France Télévisions, un procès à Alain Toussaint qui était venu vous apporter la protection. Ah non, il faut qu'on s'accorde. Dans une interview accordée à l'intelligence d'Abidjan en août 2013, vous menaciez clairement Kakabé de ne pas franchir la ligne jaune, parce qu'il critiquait Bernard Sohuatara. Moi, je n'appelle pas ça de la suffisance ou de l'arrogance. Alain Toussaint, au vu aussi de tous, a tenu des propos. Alain Toussaint, on est quand même contemporain de l'histoire de notre pays. Et à Finguessant, on dit que Gueye Robert était à la cathédrale lorsque Gueye Robert était pris, a été tué. Mais Alain Toussaint, à mon sens, et je pense qu'aux yeux de beaucoup d'Ivoiriens, a tenu des propos qui ont pu exacerber à un moment donné la crise ivoirienne. Ce que j'ai dit sur le plateau, c'est que de pas les propos tenus par Alain Toussaint, la propagande qui a été faite... Il mérite un procès. Sa place est devant les tribunaux. C'est ce que j'ai dit. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a... Et vos propres alliés politiques au sein du RHDP et Kakabé ? Non, je ne crois plus que Kakabé soit du RHDP, vu ses positions actuelles. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas aussi de l'arrogance. Vous avez promis qu'il se calme si nous allions révéler à l'opinion un certain nombre d'informations. Oui, mais est-ce que j'ai fait ? Je pense que la politique, il y a aussi de l'éthique. Je pense qu'on peut faire de la politique et pas le droit. Et lorsqu'on n'est pas droit, on évite de s'ériger en censure de l'homme de la République. C'est ce qu'il faisait. Kakabé s'est compromis à des moments précis. Nous avons des informations précises. Nous avons mis ces informations à la discussion du public. Et j'attendais qu'il apporte des réponses précises. Mais il n'a jamais apporté ces réponses. Oui ou non, à l'occasion des manifestations de mars 2004, Kakabé a donné la liste des mineurs, donc des manifestations, à l'autre camp. Et ces mineurs sont retrouvés exécutés. Il n'a jamais répondu à cette préoccupation. Oui ou non, Kakabé a reçu régulièrement, après la signature des accords de Versailles, 1,5 million de francs de Bleu Goudé. Il n'a pas répondu à ces préoccupations. Oui ou non, il a reçu 50 millions. Parce qu'il a fait croire à Bleu Goudé et à Gossio Martial et autres, qu'il aurait pu infléchir la position de Bédier allant dans le sens contraire de la cohésion, enfin de l'appel du RHAG pour toute la candidature du président Ouattara. Oui ou non, donc ce sont des faits. Lorsque, oui ou non, Kakabé est sorti du golf hôtel pour aller faire un extrait de naissance à la mairie de Kokodi, en plein commando invisible à Abidjan, là où les partisans de Laurent Gbagbo et les partisans du RHDP se regardaient en chine de faïence à Abidjan, où il était imprudent de la part des uns et des autres... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est de la délation ? Mais, ça ne peut pas être de la délation, puisque c'est basé sur des faits, les témoins, ils sont prêts à parler. Si c'est de la délation, il n'y a pas de plaques. Pour le conseil du président de la République, qui est le président de tous les Ivoiriens, avec des tels propos qui sont très souvent... Non, ces propos, attendez, pas de confusion, ces propos, je ne les ai pas tenus en tant que conseillers du chef de l'État. Voilà, si vous reprenez ma conférence en tant que jeune cadre du RHDP, attaché aux valeurs du RHDP, que j'ai mis à la disposition de l'opinion, certaines informations, pour qu'on sache réellement qui est Kakabé et qu'est-ce qui anime Kakabé. Et puis, pour le reste, chacun a sa trajectoire politique. Mais vous pensez qu'avec quelques fois vos discours ou vos propos assez forts, ou vous ne rentrez pas dans la logique de l'apaisement et de la réconciliation, pour le conseiller d'Alassane Ouattara, qui est surtout chargé de la jeunesse, qui est le principal acteur de la vie politique Ivoirienne. Mais l'apaisement et la réconciliation se fondent sur la vérité. Et en essayant d'élever toutes sortes de confusions possibles. Or, de par ses discours, de par ses propos, ce monsieur a contribué à créer la confusion. Quand ce monsieur dit qu'Alassane Ouattara est le responsable de tous les coups qui sont passés en Côte d'Ivoire, et qu'il dit que depuis que Alassane Ouattara est aux affaires, c'est le désastre, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quand ce monsieur considère que le RHDP, qui lui a permis d'être député, n'a plus sa raison d'être, parce que lui, Kakabé, avait certainement voulu avoir des responsabilités qu'il n'a pas eues, mais nous sommes aussi en droit, en tant que citoyens, en tant que militant du RHDP, d'apporter des réponses. Et je pense que c'est dans la contradiction, dans la confrontation justement des idées, que l'opinion se fera sa propre opinion sur la vérité. Il faut éviter justement d'endormir, de tromper des gens de bonne foi, qui peuvent le suivre de bonne foi. Il faut éviter des propos populistes. On sait ce que cela a entraîné dans notre pays. Kakabé est député à l'Assemblée nationale. Vous m'interpellez aujourd'hui sur mes responsabilités en tant qu'acteur politique, mais j'aurais voulu que vous interpelliez aussi Kakabé. Pour l'instant, pour l'instant, c'est vous qui êtes là. Kakabé va dans la région de Oumé, demander aux populations autochtones, et ça, vous-même, vous l'avez relayé, au niveau de l'intelligence d'Abidjan, demander aux populations autochtones de ne jamais accepter un halogène à la mairie, parce que, dans sa compréhension de la démocratie, un halogène ne peut pas être maire, alors que vous savez que le principe de la démocratie, c'est le libre choix des populations. Ce sont des discours et des propos qui ont été à la base du trame ivoirien qu'ils ne pourront pas laisser passer. Donc, pour ça, vous êtes obligé de reprendre avec la même virulence et la même teneur ? Ce n'est pas la même virulence, ce n'est pas la même teneur. Je n'ai pas tenu de propos, je n'ai pas incité des populations à la haine les unes contre les autres. Ce que je dis, c'est que le monsieur qui est en train de parler, j'ai essayé de décrypter ce qu'il dit, essayé donc de donner des éléments pertinents qui montrent que ce qu'il dit est faux, dire qu'il n'y a pas d'école en point d'ivoire, alors que, depuis que le président Ouattara est là, au niveau seulement du primaire, en trois ans, nous avons construit 6800 salles de classe, là où, en dix ans, c'est 6000 salles de classe qui ont été construites. Nous avons construit 45 collèges, là où, en dix ans, c'est seulement 15 collèges qui ont été construits. Tous les 5000 pompes villageoises ont été totalement réhabilitées, et autres, des routes ont été faites. Venir dire que cette situation n'a pas existé, et que la Porte d'Ivoire est dans une situation pire que celle d'avant 2010, c'est faire preuve de mauvaises soins, et ça, nous ne pouvons pas laisser passer. Notons aussi que vous êtes l'initiateur des assises de la jeunesse en Côte d'Ivoire, qui a organisé sa troisième édition, je crois, l'année dernière. Apparemment, après ces assises-là, plus rien, ça ne donne rien. À quoi c'est, les assises de la jeunesse ? Mais qu'est-ce que vous avez voulu que les assises donnent ? C'est à vous de me dire. Non ? Mais puisque vous dites que ça ne donne rien, quelle était vos attentes par rapport aux assises ? Nous ne voyons rien de probant qui sort de ces assises. Mais je vais vous dire ce qui sort. D'abord, vous devez savoir que les assises, c'est d'abord une plateforme de réflexion. Ça existe ailleurs, même ici. On a les salons de l'emploi, les salons de l'agriculture, et ainsi de suite. Vous ne direz pas que parce qu'on a organisé un salon de l'emploi, ou un salon de l'agriculture, ou l'anmoire de ce salon, plus les programmes de l'agriculture, ou bien de l'emploi ont été régulés. C'est une plateforme qui met en place, qui met sur le même espace, les acteurs clés, les jeunes, l'assise, pour faire le bilan, le diagnostic de l'ensemble des initiatives, le secteur privé, et essayer donc de dégager des perspectives. Je peux vous donner quelques exemples. Les assises ont recommandé, au niveau de l'autonomisation des jeunes et leur participation au processus de prise de décision, les assises ont recommandé la mise en place d'un conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Le processus a été lancé et les élections de l'eau communale vont se faire. Les assises ont demandé la rationalisation des structures publiques d'aide à l'emploi. Le chef de l'État a annoncé le 6 août qu'une réflexion serait menée par le ministre d'État, le secteur général de la présidence, le Premier ministre. Les assises ont demandé des mesures spécifiques pour des jeunes, notamment des sortes d'allègements fiscales pour des jeunes qui créent leur entreprise. Le ministère de l'Emploi, à travers le directeur général de l'Emploi, au cours d'une cérémonie de présentation, justement, du rapport de suivi des assises, a dit que le gouvernement avait adopté une série de mesures pour impulser la politique de l'emploi en Côte d'Ivoire et que beaucoup de mesures tirent leurs sources, donc des recommandations qui ont été faites par les jeunes au cours de cette assise. Ok. Revenons sur la responsabilité de... Les assises ont recommandé la formation de 10 000 jeunes à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, notre partenaire Microsoft, ces formations viennent de lancées dans différentes communes d'Abidjan, notamment Koumassy, Yopougon, ainsi de suite. Parlons de l'organisation des jeunes. Je crois qu'il y a le Conseil national de la jeunesse qui a du mal à démarrer. Est-ce parce que la décision vient d'en haut pour ne pas laisser les organisations de jeunes en Côte d'Ivoire se discuter entre elles-mêmes et mettre en place une structure fédératrice, que ce soit à la présidence ou du moins sur le niveau du gouvernement, de créer un Conseil national de jeunes qui, véritablement, n'allait pas fonctionner ? Non, mais vous, vous me prenez sur le rôle des acteurs. Dans tout État, c'est l'État, le gouvernement, qui encadre. Nous avons des ministères de la jeunesse partout, que ce soit en France, ailleurs. Donc, le gouvernement est dans son rôle d'encadrement. Quand vous avez dans un pays une jeunesse aussi composite, je ne parle même pas seulement des jeunes politiques, je parle même des jeunes de la société civile, quand vous avez une multitude d'organisations de jeunesse, s'il n'y a pas un minimum d'encadrement, comment faites pour les amener à se fédérer ? Donc, il y a d'abord le cadre. Il y a eu un décret pris par le chef de l'État, ensuite un arrêté pris par le ministre qui définit le cadre dans lequel tous ces mouvements peuvent s'organiser au syndrome du Conseil national de la jeunesse. Ensuite, les jeunes eux-mêmes ont mis en place... Ça ne marche pas. Je vous dis qu'un comité de pilotage a été mis en place. Le comité de pilotage est dirigé par M. Ndapier, qui est le président national de la GEC, qui est le président du comité de suivi des assises de la jeunesse. Ce comité est rentré en séminaire, a sorti une matrice d'action, et conformément à cette matrice d'action, des élections au niveau communal doivent se faire dans les prochains jours. Si vous regardez la trévision ivoirienne, les sports ont déjà commencé. Après les élections au niveau communal et départementales, le collège qui sera constitué ira donc élire le président national du Conseil national de la jeunesse. N'oublions pas... Revenons sur la responsabilité politique de la jeunesse. Vous l'avez dit tout à l'heure, très souvent en Côte d'Ivoire, ou essentiellement en Côte d'Ivoire, la jeunesse est instrumentalisée par les leaders politiques, soit pour organiser des renversements. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez représenter ? Quelle est la responsabilité politique d'une jeunesse, de la jeunesse ivoirienne ? Et prenons l'exemple du Burkina, face à aujourd'hui, ces centaines de milliers de jeunes qui sont descendus pour faire partie de l'ancien président Burkina Béblaze, Kompahouré. Qu'est-ce que cela vous inspire, pour vous, au point de vue de la responsabilité politique des jeunesses, celle de la Côte d'Ivoire et les jeunesses africaines en général ? Il y a plusieurs éléments dans votre question. Je pense qu'on va les passer à part. D'abord, la situation des jeunes et leurs responsabilités par rapport aux tentatives de manipulation et d'instrumentalisation. On peut reprendre l'histoire de notre pays rapidement. On a eu, à notre sens, la génération 46, qui sont des jeunes que le président Fouboigny a envoyé en Europe pour préparer la relève. Cette génération a arrivé aux affaires autour des années 60 et ainsi de suite. Du fait du parti unique, un ensemble de mouvements UNESI qui s'est transformé après au MESI se sont mis en place et il y a eu une forte politisation de ces organisations de jeunesse. Là encore, on était dans un cadre de parti unique. À partir de 1990, le vent de l'est, le multipartisme, les contestations, la crise sociale et économique, les jeunes qui sont les premiers frappés, seront au cœur des contestations. Vous savez que tout est parti donc en 1990 d'une coupure d'eau et d'électricité donc à la cité de Yopougon. Cette situation des jeunes de précarité serait exploitée par des politiques pour obtenir le maximum de choses, notamment le multipartisme et ainsi de suite. Donc à partir des années 1990, avec le multipartisme, la jeunesse sera donc une cible des hommes politiques. Et cela a eu, je ne parlais quand même pas de la fessille, quand vous regardez la trajectoire de ce mouvement, à partir des années 2000, 2001, 2002, ce mouvement était au cœur de quasiment tous les drames que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Les jeunes dans nos partis politiques sont réduits à un rôle d'exécutant totalement absent, je parle de tous les partis politiques, totalement absent au niveau des instances de prise de décision. Les jeunes sont réduits à ramasser des chaises. Mais qu'est-ce que vous faites-vous qui constatez que les jeunes sont absents au niveau des instances de décision ? Vous en train que conseiller, quel travail vous faites auprès du président pour lui dire qu'il faut un mot de... Je suis en train de vous décrire une situation mais les choses ont évolué. Ah bon ? Ah oui, les choses ont évolué. Comment est-ce que les choses sont représentées dans l'appareil ? Oui, mais je vous l'ai dit, à 35 ans, je suis conseiller technique à la présidence de la République. Mais au-delà de ma modeste personne, vous avez d'autres jeunes qui, à moins de 40 ans, sont retrouvés à des postes de responsabilité au niveau de la présidence de la République. quand vous regardez notre administration publique aujourd'hui, vous avez des jeunes de moins de 40 ans qui se retrouvent comme à deux hautes postes chefs de cabinet, directeurs de cabinet, directeurs de cabinet adjoints. Ça, je parle de notre administration. Quand vous prenez... Est-ce que vous avez défini un mot de représentation formelle ? Oui, mais bien sûr, le chef de l'État inspire cette politique-là. Le chef de l'État croit à la jeunesse et a clairement indiqué que l'État, la nation, doit faire confiance aux jeunes. Et il a commencé lui-même à donner de l'exemple. Vous avez au sein du gouvernement aujourd'hui Abdraman Sissé, ministre du Budget, qui a accédé à cette responsabilité à 32 ans. Revenons dans nos partis politiques. Il y a une évolution. C'est ça, des contacts qui sont définis. Mais regardez aujourd'hui, moi je prends au niveau du PDCI, puisque c'est le parti le plus ancien. Un processus de renouvellement des instances des jeunes doit se faire. Et j'ai été heureux de constater que le président Bédier, dans la décision qui doit impulser le renouvellement des instances de jeunesse au sein de ce parti, a plafonné l'âge à 35 ans. Donc nous aurons au PDCI le responsable de la jeunesse urale, de la jeunesse étudiantine et de la jeunesse urbaine qui auront au maximum 35 ans. Vous prenez le RDR. Aujourd'hui, le parti, dans sa restructuration, a promu beaucoup de jeunes. Moi-même, je suis secrétaire national. On a plus d'une quinzaine de jeunes qui ont été promus comme secrétaire des nationaux. Notre jeunesse allait à un congrès d'Ascensan qui est aujourd'hui le président des jeunes à 34 ans. Ainsi de suite, ce que nous souhaitons, c'est que cela se passe dans... responsabilité de leur pouvoir d'action, de leur pouvoir politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter ? Mais écoutez, être déjà secrétaire national dans un parti politique, c'est faire partie... Ton plan national ? Oui, mais être déjà secrétaire national dans un parti politique, c'est être membre des instances, donc des directions de ce parti politique. Ce qui vous permet de participer à toutes les réunions et à participer au processus de prise de décision à travers les bureaux politiques, comités centrales, réunions du secteur général, élargi et ainsi de suite. Ça, c'est déjà une victoire à qui il ne faut pas minimiser. Les jeunes ont revendiqué, les jeunes ont aujourd'hui de la place, on peut faire encore plus, mais ce que j'ai dit, c'est que nous devons mériter, tous autant que nous sommes, la confiance qui a été mise en nous. Ce qui permettra d'aller un peu plus loin dans la promotion des jeunes, c'est que ceux qui ont eu l'opportunité d'occuper des responsabilités que ce soit au niveau de l'administration ou dans les partis politiques, arrivent à démontrer que l'on n'a pas eu tort de leur faire confiance. Donc, nous avons un rôle d'exemplarité à tout point de vue. Donc, pour vous aujourd'hui, la jeunesse burkinabé n'a pas eu tort de descendre dans la rue de Ouagadou pour demander le départ de Blaise Compaoré ? Je n'ai aucun commentaire à faire sur la situation intérieure du Burkina Faso. La jeunesse ivoirienne a-t-elle eu raison de descendre dans la rue à un certain moment en Côte d'Ivoire pour défendre le régime de Laurent Bagbo qui était menacé en 2002 par une rébellion ? Quand vous dites la jeunesse ivoirienne, là encore... Une partie de la jeunesse ivoirienne. Voilà. Là, vous revenez à des propositions beaucoup plus justes. Il faut situer deux milieux dans son contexte. Des jeunes sont descendus dans la rue pour soutenir Laurent Bagbo. Ils avaient la raison que je ne veux pas discuter. Ils ont senti leur pays en danger et ils sont descendus pour défendre leur pays. D'autres jeunes étaient donc de l'autre côté ont considéré justement que Laurent Bagbo mettait le pays en danger. Ils sont descendus ou ont pris les armes pour les faire partir. Ce que je voudrais regarder dans tout ça... Vous justifiez cela ? Vous vous excusez cela ? Je ne justifie rien et je n'excuse rien. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord après tout ce que nous avons vécu que les armes ne sont pas et ne seront jamais une solution surtout dans des pays comme les nôtres, des pays pauvres et des pays qui sont à la recherche de leur marque au niveau de la démocratie. Toutes les contradictions doivent pouvoir trouver un cadre, un environnement propice pour pour s'exprimer. Ce que je dis, c'est que dans ces contestations qui ont pu se faire de part et d'autre ou dans ces mouvements de jeunes de part et d'autre, en tant qu'acteur, je suis obligé de constater qu'il y a eu souvent de la manipulation. Des jeunes ont cru souvent mener des luttes pour des causes alors que leur lutte ne servait que les ambitions de quelques individus. Justement, c'est ce que vous en tant que conseiller d'un président vous devez faire pour éviter de former les jeunes Ivoiriens pour ne plus qu'ils soient mettés à l'abri. Excusez-moi, aujourd'hui, ils sont facilement et insumératisables parce que tout simplement, ces jeunes-là sont sans emploi, ils n'ont pas à manger, ils sont dans une situation de pauvreté. Donc, le premier venu, tout de suite qu'il atteint un billet de banque, il part pour lui. Est-ce que ce n'est pas bon pour aujourd'hui sortir ces jeunes-là de cette situation de pauvreté ? Pour aujourd'hui, les mettre en abri de... Mais on est totalement d'accord. C'est le diagnostic que le chef de l'État, son excellence, Alessandro Attara, a fait déjà lorsqu'il était candidat. L'autonomisation des jeunes, la valorisation des jeunes viendra donc de notre capacité à leur offrir des perspectives crédibles. Et cela se fait avec deux leviers, la formation et l'emploi. vous savez qu'il y a un investissement massif dans le domaine de la formation. Nos universités réhabilitaient à près de 114 milliards de francs. Je ne parle pas donc des écoles au niveau du primaire, du collège qui ont été construits. Je ne parle même pas des réformes qui sont entreprises actuellement au niveau de notre système d'enseignement technique et professionnel. Au niveau de l'emploi, je vous ai parlé des initiatives qui sont en cours. On peut estimer que ce n'est pas suffisant parce que quand vous avez dans un pays qui représente à peu près 23 millions d'habitants et que 10 millions 600 millions de personnes représentent la population active et que vous avez 40% des 15 35 ans qui... Non, 40% de la population qui a entre 15 et 35 ans, ça fait à peu près 8 millions de personnes. Donc, c'est 8 millions de personnes qu'il faut traiter. Même si nous atteignons les 1 millions d'emplois, c'est qu'il y a un objectif du chef de l'État qui n'a pas été passé, vous convenez avec moi que les défis restent encore grands. D'où la volonté du chef de l'État d'avoir un second mandat pour aller plus loin dans les résultats. Monsieur Touré Mamadou, vous êtes, comme je le disais tantôt, dans la table de cet entretien, très médiatisé. Vous adorez les objectifs des caméras et des photographes, vous aimez les journalistes. Qu'est-ce que vous voulez courir tant ? Vous voulez être ministre ou quoi ? Ben, écoutez, je ne vois pas si être médiatisé, être devant les caméras, les journaux et autres devait conduire forcément un poste ministériel, mais il y aura beaucoup de ministres en Côte d'Ivoire. Je suis devant les caméras, je suis devant les médias de par mes fonctions. J'ai été porte-parole jeune du candidat Alassane Ouattara, mais un porte-parole ne peut s'exprimer que devant les médias. Donc, c'est par concours des circonstances et parce que le chef de l'État, enfin, le candidat du RDA, ensuite du RHDP, alors, m'a fait confiance aménement comme porte-parole jeune, mais pour exercer mes responsabilités, donc, j'ai dû faire... Et puis, pendant l'équipe postélectorale, ensuite, de par mes fonctions au sein, donc, de mon parti, je suis amené, parce que je ne peux pas me déroger de ma responsabilité aussi d'acteur politique, je suis amené, donc, à prendre des positions sur des sujets d'intérêt national. Donc, ça, ça n'a rien à voir avec... Je ne pense pas que vous qui êtes journaliste, donc, qui sortez tout le temps de la télévision. Moi, c'est mon travail. Oui, mais moi aussi, c'est mon travail. Merci, M. Touré Mamadou. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Event News TV. Chers amis internauts, téléspectateurs d'Event News TV, à la prochaine. Bye, bye. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.